Les sept merveilles du monde, elles sont considérées comme les chefs-d'oeuvre de l'antiquité. Les sept merveilles du monde ont été réalisées par les meilleurs architectes, les meilleurs sculpteurs de leur époque. Ces monuments de légende sont enveloppés de mystères. Un seul d'entre eux a résisté au temps. Les six autres merveilles ont-elles jamais existé ? « Si vous demandez à un ingénieur de construire un gratte-ciel en pierre, il vous prendra pour un fou. » Les chercheurs tentent de séparer les faits de la pure fiction. Ils utilisent les nouvelles technologies numériques et l'expérimentation pour révéler les secrets des bâtisseurs de l'antiquité. « Ils étaient les Einstein et les Newton de leur temps. » Qu'est-ce qui distingue les sept merveilles du monde d'autres monuments remarquables ? Et qui a choisi les édifices qui devaient entrer dans la liste ? Pour répondre à ces questions, nous allons redonner vie à des villes disparues, assembler les statues d'anciens dieux et redécouvrir des techniques oubliées pour rebâtir les sept merveilles du monde antique. Nous sommes à Alexandrie, en Égypte, une vaste métropole bâtie sur les rives de la Méditerranée. Il y a 2000 ans, ce port était la capitale culturelle du monde. Une colonie grecque au pays des pharaons. Dans la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, des copistes compilaient tous les savoirs du monde connu. Des dizaines de milliers de papyrus s'alignaient sur ces rayonnages. Il mentionnait des édifices qui défiaient l'entendement, dont les sept merveilles du monde. Pour les grecs, les sept merveilles du monde étaient les incontournables de l'époque. Une liste de monuments à ne pas rater si on avait la chance de voyager en Méditerranée. Ces merveilles sont des monuments emblématiques, les équivalents antiques de la statue de la liberté ou de la tour Eiffel. Pourtant, elles n'ont coexisté que pendant 30 petites années. Un voyageur curieux n'aurait pu toutes les visiter qu'entre 280 et 250 avant notre ère. Il aurait commencé par l'Égypte pour découvrir la plus majestueuse d'entre elles, la pyramide de Khéops à Gizeh. Puis, direction la Mésopotamie pour voir les jardins suspendus de Babylone et l'immense mur d'enceinte de la ville. À Olympie, en Grèce, il aurait été ébloui par la statue de Zeus. À Éphèse, en Asie mineure, il aurait prié dans le temple sacré d'Artémis. Il se serait extasié un peu plus loin devant le mausolée d'Alicarnas. Puis, il aurait fait voile vers l'île de Rhodes, où un puissant colosse veillait sur le port. Et pour finir, de retour au pays des pharaons, il aurait été accueilli par le prodigieux phare d'Alexandrie. Pourquoi les anciens ont-ils construit ces merveilles ? Et quelle est la part de vérité dans ce que nous savons d'elles ? Les rares sources dont nous disposons sont postérieures à leur construction. Et la liste telle que nous la connaissons aujourd'hui a été établie au XIVe siècle. La plus ancienne des sept merveilles du monde est la pyramide de Khéops. C'est aussi la seule qui a traversé les siècles. Aujourd'hui, elle fait partie des sites les plus visités au monde. Les archéologues peuvent l'étudier pour déchiffrer ses mystères. Mais comment enquêter sur les six autres merveilles ? Au XIXe siècle, des explorateurs ont retrouvé l'emplacement de deux autres merveilles. Dans l'actuelle Turquie, ils ont découvert des fragments du mausolée d'Alicarnas et le temple d'Artémis à Éphèse. Mais pendant des siècles, le phare d'Alexandrie, le colosse de Rhodes, la statue de Zeus et les jardins suspendus de Babylone semblaient perdus à jamais. Les dernières technologies pourraient nous permettre de retrouver ces quatre merveilles ou du moins de prouver qu'elles ont bien existé. Notre enquête commence à Alexandrie. Ici, vers l'an 280 avant notre ère, une merveille est sortie de terre. Un gigantesque édifice à nul autre pareil. La plus haute tour du monde. Elle a été bâtie sur l'île de Pharos, à l'entrée du port. D'immenses tritons de bronze, des dieux marins grecs, resplendissent au soleil. On dit que des miroirs réfléchissent la lumière au loin et que de jour, comme de nuit, elle est visible à une journée de mer. La tour est coiffée de l'effigie d'un dieu mystérieux. Et on prétend qu'elle est capable de darder un rayon mortel sur ses ennemis. Cette description fantasmagorique a fait douter de son existence. Mais au début des années 1990, une équipe française a mis au jour des vestiges du phare. Ils gisaient au fond de la mer, à quelques mètres du rivage. Et ils correspondaient aux descriptions des auteurs antiques. Émat Khalil dirige le centre d'archéologie sous-marine de l'université d'Alexandrie. Il s'intéresse au phare depuis 25 ans. En 1994, il faisait partie de l'équipe qui a fouillé le site englouti. À l'époque, l'annonce de la découverte a fait le tour du monde. Il se rappelle de l'étonnement des archéologues devant ses milliers de blocs de pierre anciens. On ne savait pas exactement ce qu'on allait découvrir. On s'attendait à trouver des vestiges, mais on ne savait pas de quoi il s'agissait. Quand on se retrouve sous l'eau, face à face avec un sphinx, ça fait un choc. Il y avait des fragments d'obélisques couverts de hiéroglyphes, des blocs de pierres énormes. Aucun de nous n'avait jamais vécu ce genre de choses. Pour les archéologues, ces blocs immergés pourraient être les vestiges du phare. Mais ils ne peuvent l'affirmer. Il en existe très peu de représentations. C'est un puzzle immense et on a envie de le reconstituer. Mais on n'a pas de modèle sur lequel s'appuyer. On a donc eu recours à l'imagerie numérique et à la modélisation par ordinateur. que l'on continue à utiliser aujourd'hui. Mais le phare ne se trouve pas entièrement sous l'eau. C'est l'endroit idéal pour enquêter sur le phare à cause des matériaux qu'on peut trouver ici. La citadelle de Kate Bay date du 15e siècle. Elle se trouve sur l'île de Pharos. On a ici une pierre à toute épreuve. capable de résister aux intempéries et au sel. Elle provient sans doute d'un édifice maritime. Ces pierres ressemblent aux blocs d'architecture trouvés au fond de l'eau. Il resterait donc des fragments du phare d'Alexandrie. Et ils se trouveraient à l'endroit où se dressait la tour antique. « La forteresse de Kate Bay a été construite avec des blocs du phare. » Il semble donc possible de retrouver les merveilles disparues du monde antique. Les cherchés s'est tenté de reconstituer un gigantesque puzzle. Les fragments conservés sont dispersés et parfois cachés dans les endroits les plus improbables. à Rhodes, des chercheurs ont aussi découvert un énorme bloc de pierre. Comme à Alexandrie, il était intégré dans les murs d'une forteresse médiévale. Il est assez grand pour servir de socle à une gigantesque statue. Peut-être le colosse qui surplombait le port. A Olympie, en Grèce, les archéologues ont mis au jour les restes d'un ancien atelier. Ils y ont trouvé des outils pour le travail de l'or et de l'ivoire. Et une coupe gravée de ces mots « J'appartiens à Phidias, l'auteur de la magnifique statue de Zeus. » A Babylone, dans l'Irak actuel, le roi Nabucodonosor II aurait fait construire des jardins suspendus. Des gravures anciennes montrent une ville alimentée par des agducs et plantée de jardins luxuriants. Les sept merveilles du monde ne sont donc pas des ouvrages mythiques. Elles sont bien réelles. Et le grand défi est de restituer leur aspect. Ces merveilles étaient célèbres dans le monde antique. mais les auteurs qui en ont établi la liste ne les avaient probablement jamais toutes vues. Auraient-ils péché par exagération ? Retour à Alexandrie. Emma Tralil poursuit son enquête sur le phare d'Alexandrie. La citadelle de Kate Bay contient de précieux indices à son sujet. Le fort abrite une mosquée. Elle devrait être tournée vers la Mecque, donc vers le sud-est. Mais elle est orientée au nord, vers la mer. Une preuve de plus qu'elle a été bâtie sur les fondations de l'ancien phare. La mosquée comporte un puits de lumière de forme octogonale. S'agit-il d'un souvenir du phare antique ? Le plan de cette mosquée paraît assez classique jusqu'à ce qu'on regarde dans l'air. Et là, on voit quelque chose de très inhabituel. Le minaret est carré, ce qui est très rare. Ici, en plus, on a une ouverture octogonale et au-dessus, un élément cylindrique. Ça n'arrive jamais dans l'architecture islamique. Une base carrée surmontée d'un étage octogonal et d'un fait circulaire. Cette succession d'éléments géométriques reproduirait la forme du phare originel. À 45 kilomètres à l'ouest d'Alexandrie, un édifice présente le même plan. Le phare d'Aboussir. Il veille sur une nécropole antique. On a ici une tombe hélénistique typique, avec un hôtel au centre et deux banquettes de chaque côté pour les visiteurs. Et puis, de ce côté, il y a la chambre funéraire. On peut encore y voir les ossements des défunts. Au mur, des serpents sculptés offrent leur protection aux esprits des morts. Un symbole typique des tombes grecques. Il y a ici une trentaine de tombes disséminées tout autour. Elles sont de conception identique. Ce sont des sépultures grecques. Cette tour est contemporaine de la nécropole et elle a été construite en forme de phare. Les bâtisseurs de la tombe se sont probablement inspirés du phare d'Alexandrie. On a ici une indication, une illustration de la forme du phare d'Alexandrie. Le phare d'Abusir est une copie miniature du célèbre phare. Sa forme confirme les représentations qui figurent sur des monnaies anciennes. Les bâtisseurs de cette tour ont eu l'occasion de voir le phare d'Alexandrie et ils ont reproduit sa structure. Le phare d'Alexandrie présentait trois niveaux. Un carré, un octogonal et un cylindrique. Comme le monument qu'on voit ici. Le phare d'Abusir permet d'imaginer l'aspect qu'aurait eu le phare d'Alexandrie. Le phare d'Alexandrie Il confirme l'existence de trois niveaux distincts. Un socle carré, un fût octogonal et une lanterne cylindrique. Les descriptions anciennes des merveilles disparues seraient donc peut-être bien plus exactes qu'on ne l'imaginait. En Grèce, Reinhard Senf est sur la piste d'une autre merveille disparue. La statue grise éléphantine de Zeus. Selon la légende, cette statue mesurait près de 13 mètres de haut. Les cheveux, les sandales et le vêtement du dieu étaient faits de feuilles d'or. Sa peau était en ivoire. Zeus était assis sur un trône dans un temple immense qui semblait presque trop petit pour lui. Comment savoir si cette représentation est fidèle ? Nous sommes en train de parcourir la colonnade sud du temple de Zeus. Bien évidemment, avant qu'il ne soit détruit, il y avait ici un mur assez élevé. Il ne reste rien de la statue. Elle a été détruite lors d'un incendie au 5e siècle de notre ère. Mais les fouilles ont révélé l'existence d'un temple immense. Il avait justement été modifié pour recevoir une énorme statue assise. La gigantesque statue de Zeus se trouvait exactement à cet endroit. Il y avait au départ une rangée de petites colonnes intérieures. On les avait déplacées vers les murs pour avoir la place d'installer la statue. Il faut imaginer qu'elle faisait environ 12 mètres 50 de haut. Elle était donc plus haute que les colonnes extérieures. Dans l'Antiquité, on se plaisait à dire que le personnage était si grand que s'il s'était levé de son siège, sa tête aurait très certainement enfoncé le plafond. Reinhard Senf est en mesure de reconstituer l'aspect de la statue. Il examine des chutes retrouvées dans l'atelier où elle a été conçue. Elles correspondent aux descriptions anciennes. On voit ici des éléments de décoration qui devaient orner le trône de Zeus. Ils ont été brisés et mis au rebut pour une raison inconnue. Ce matériel permet de se représenter l'aspect de la statue de Zeus. Elle était faite de matériaux précieux, l'or et l'ivoire. Encore une fois, les découvertes archéologiques confirment les écrits des auteurs anciens. Le monde antique ne manquait pas d'édifices spectaculaires comme le Parthénon d'Athènes ou le temple de Karnak en Égypte. Il n'a pas dû être facile de se borner à cette merveille. Comment la liste a-t-elle été établie ? Y aurait-il un point commun entre ces sept prouesses de l'Antiquité ? La première liste établie est contemporaine d'un tournant dans l'histoire. Andrew Chug connaît très bien cette période et l'histoire d'Alexandrie. Au cours des trois siècles qui précède notre ère, Alexandrie était probablement la plus grande ville du monde. Elle comptait environ un demi-million d'habitants. L'Alexandrie de l'Antiquité est une cité exceptionnelle. Elle est située sur la côte égyptienne, mais elle a été fondée par un roi de Macédoine, le plus célèbre de l'histoire. Alexandre le Grand Alexandre unifie d'abord toute la Grèce. En 331 avant notre ère, sa victoire sur les Perses en fait une légende vivante. Au fil de ses conquêtes, Alexandre va forger un vaste empire. Il s'étend de la Grèce à la Mésopotamie et à la vallée de l'Indus. Certains compagnons de voyage d'Alexandre ont laissé des récits extraordinaires de cette expédition. Ces mémoires ont dû susciter un véritable engouement dans la période qui a suivi la mort d'Alexandre. C'est à cette époque que des auteurs grecs ont commencé à établir des listes de merveilles présentes dans l'Empire. Sur leur chemin, les Grecs rencontrent des civilisations bien plus anciennes que la leur. Pour eux, les merveilles millénaires de l'Égypte dépassent l'imagination. Elles doivent leur sembler tellement étranges. La première merveille d'Égypte a déjà 2200 ans quand Alexandre la découvre. Elle s'élève alors à plus de 145 mètres de hauteur. La grande pyramide de Gizeh. Le pharaon Khéops a fait bâtir ce tombeau démesuré pour abriter sa dépouille. À la grande époque, ses gradins sont recouverts de calcaire d'un blanc éclatant. Pendant plus de 3500 ans, elle va rester l'édifice le plus haut du monde. L'emplacement de la deuxième merveille est encore plus spectaculaire. Il a dû fortement impressionner les Grecs. Babylone, la cité des jardins suspendus. La capitale de l'Empire babylonien n'a pas d'équivalent sur Terre. Certains considèrent la porte d'Ishtar comme la huitième merveille du monde. Mais les fabuleux jardins sont l'attraction majeure de la ville. Une oasis de verdure suspendue au-dessus du désert. Des centaines de piliers portent des terrasses plantées d'arbres exotiques. Un peu plus loin, la tour de Babel domine la cité. C'est un temple si haut que son sommet paraît toucher le ciel. Babylone a dû sembler prodigieuse aux Grecs. Elle était dix fois plus grande que n'importe quelle cité grecque de l'époque. Alexandre est conquis par sa beauté. Il fait de Babylone la capitale de son nouvel empire. plusieurs siècles auparavant, un roi nommé Nabucodonosor II y aurait construit des jardins suspendus pour son épouse adorée. Ses terrasses étagées devaient rappeler à la reine les collines verdoyantes de sa lointaine patrie. Des jardins en terrasse plantés d'arbres, ça semble assez simple. Mais ils s'élevaient à une grande hauteur dans une région complètement plate. Le défi, c'était d'apporter l'eau jusqu'au sommet. Et on sait qu'il y avait un vaste bassin au pied des jardins. Le spectacle devait faire forte impression sur les visiteurs. Les Grecs d'Egypte vont d'ailleurs s'inspirer de la grandeur de Babylone pour construire Alexandrie. Ils voulaient en faire leur nouvelle capitale. Ce n'était pas le but à l'origine, mais petit à petit, ils en ont fait la plus belle ville du monde. Car les Grecs ne veulent pas être en reste. Ils cherchent dans leur histoire des prouesses architecturales dignes de l'Egypte et de Babylone. Voilà donc l'objet des premières listes des sept merveilles du monde. Il s'agit de proclamer la grandeur du génie grec. Les Grecs ont découvert des miracles de technique et d'architecture tels qu'ils n'en avaient jamais vus. Ils ont voulu mettre en avant leurs propres prouesses. Et la statue de Zeus, présente ici dans le temple d'Olympie, était digne de rivaliser avec les merveilles que les Grecs avaient vues dans d'autres pays comme l'Egypte et la Mésopotamie. Les sept merveilles sont toutes des chantiers titanesques. On sait que la construction du phare a coûté un dixième du trésor de l'Egypte. On sait que la construction d'une pyramide mobilisait des dizaines de milliers d'ouvriers, hommes et femmes pendant tout le règne d'un pharaon. Mais pourquoi construire des structures aussi démesurées ? On peut trouver un premier élément de réponse au pays des pharaons. L'Egypte abrite les deux plus hautes merveilles du monde, le phare d'Alexandrie et la pyramide de Khéops. La pyramide est composée de plus de deux millions de blocs de pierre. Elle renferme encore de nombreux secrets. En son cœur, des couloirs mènent à de immenses chambres funéraires. La chambre du roi surplombe la première. Mais des recherches récentes indiquent la présence d'un vide inexploré au-dessus de cette dernière. Ce vaste monument est la dernière demeure d'un souverain divinisé. Mais a-t-il une autre fonction ? La pyramide est une machine d'éternité. Elle est conçue pour faire passer l'âme du pharaon dans l'au-delà. Il rejoindra ainsi sans encombre son père, le dieu soleil. L'édifice a aussi des fonctions symboliques. Pour certains, elle représente le mont de la création. Pour d'autres, elle figure les rayons du soleil qui se répandent sur la terre. Dans tous les cas, la pyramide est le témoignage éternel de la puissance terrestre du pharaon. La fonction du phare d'Alexandrie semble plus pratique que symbolique. Il signale les côtes et prévient les marins de la présence d'eau dangereuse. Selon la légende, ce gratte-ciel de pierre était presque aussi haut que les pyramides. Le plus grand phare de l'Europe contemporaine se trouve sur les côtes bretonnes. Il mesure 20 mètres de moins que le phare d'Alexandrie. Pourquoi les habitants d'Alexandrie ont-ils eu besoin d'un phare aussi élevé ? La réponse à cette question est liée à l'existence même de la liste des merveilles du monde. Pour en savoir davantage, nous partons à plus de 200 kilomètres de là, à Marsabagouche. Ces eaux tranquilles cachent des rochers dangereux et des bancs de sable en constante évolution. Sur les fonds, on trouve d'innombrables fragments d'enforts brisés. Ces récipients d'argile servaient à transporter le vin et l'huile. Les tessons s'étalent sur 900 ans d'histoire. Cette baie fait penser à un cimetière de bateaux. La côte égyptienne pouvait être dangereuse. Mais le phare d'Alexandrie a-t-il été construit uniquement pour éviter les naufrages ? Emma Tralil et son équipe effectuent une plongée sur le site. A chaque sortie, il trouve des jars en place à moitié enfouis dans le sable. Au cours de nos plongées, on a d'abord trouvé quelques tessons à l'intérieur de la baie. Au fur et à mesure des fouilles, on a découvert davantage de récipients, davantage de céramique. Et puis, on a commencé à découvrir des amphores complètes, totalement intactes. Le nombre impressionnant d'amphores a surpris les archéologues. Reviennent-elles toutes d'épaves de navires ? La présence de quelques amphores n'indique pas nécessairement qu'un navire a fait naufrage. Elles ont pu tomber d'un bateau ou être jetées par-dessus bord. Les recherches se poursuivent donc. L'équipe prend des milliers de clichés en haute résolution pour modéliser ses fonds marins. Le modèle virtuel révèle la présence d'encre de navires anciens. En tout, l'équipe en découvre 14 dans la baie. Quand on trouve plus d'une encre, c'est que l'endroit était très fréquenté par les bateaux. Cette côte n'est pas sans danger. Mais la concentration d'encre indique que les bateaux n'accostaient pas ici par hasard. Marsa Bagouch est un bel exemple de port naturel, un ancrage sûr. Il est assez profond pour accueillir les navires et l'an s'est protégé sur ses deux côtés par des avancées rocheuses. Donc, elle est toujours abritée d'où que vienne le vent. Marsa Bagouch n'est pas un cimetière de bateaux, mais un ancrage sûr. Et sa présence remet en question la fonction du phare d'Alexandrie. Les marins n'avaient pas besoin d'une tour immense pour les guider le long des côtes d'Égypte. Il existait des endroits pour se mettre à l'abri. Alors, les bâtisseurs du phare avaient-ils une autre motivation ? Pour le savoir, il faut enquêter sur une autre merveille du monde, le mausolée d'Ali Karnas dans l'actuelle Turquie. Cette tombe imposante reposait sur un socle surmonté d'une frise richement ornée. Il portait 36 colonnes et une statue dans chaque intervalle. Au-dessus, le toit pyramidal était coiffé d'un quadrige en marbre où se tenaient les statues colossales de Mozol et de son épouse Artémise. Ce tombeau a été érigé pour le satrape-mosole. Ce gouverneur de province était aussi puissant qu'un souverain. Il paraît démesuré pour la dépouille d'un seul homme. Il reste peu de choses du mausolée d'Ali Karnas. La plupart des vestiges sont rassemblés aujourd'hui au British Museum de Londres. Nous y retrouvons Peter Higgs. Il connaît ses vestiges sur le bout des doigts et peut nous expliquer le gigantisme de ce tombeau. On sait généralement qu'un mausolée désigne un grand tombeau mais on ignore souvent que Mozol était un roi d'Asie mineure. Certaines des statues sont immenses. Ce fragment de cheval au galop fait plus de 2 mètres de haut. L'une des statues représente sans doute Mozol lui-même. La statue dite de Mozol fait environ 3 mètres de haut. En général, ses proportions sont réservées aux dieux, pas aux mortels. Ça nous montre l'idée qu'il se faisait de son importance. Il voulait être vu comme un dieu. Tout dans cette tombe est plus grand que nature. Pourtant, Mozol n'est qu'un satrape, un vassal de l'Empire perse. Pourquoi a-t-il besoin d'une tombe aussi grandiose ? Peter nous mène dans les caves du musée. C'est là qu'est conservée la majeure partie des vestiges. Pour son œil exercé, ce sont des œuvres de toute beauté. Mozol n'a pas regardé à la dépense. Il a fait appel aux meilleurs sculpteurs de l'époque. Les fragments en eux-mêmes sont d'une grande finesse. Mais quand on les assemble, on peut avoir une idée de la sculpture d'origine. Peter a consacré des heures à examiner les fragments et a tenté de les assembler. Ce fragment de joues humaines avec l'œil gauche pourrait provenir de cette tête. Ils sont à la même échelle, avec un même degré de dégradation. On ne peut pas prouver qu'ils vont ensemble, mais ce serait tout à fait plausible. Mozole semble avoir voulu ériger un monument à sa propre gloire. Il avait amassé une grande fortune. C'était un mégalomane qui voulait laisser une trace dans l'histoire. Ce tombeau est aussi l'attraction majeure d'une nouvelle capitale. À l'Ikarnas. Le mausolée est situé sur une colline qui domine la ville. C'était la première chose que voyaient les marins qui entraient dans le port. Le mausolée s'élevait à 40 mètres de hauteur. C'était un spectacle grandiose. Pour marquer son époque, il a déplacé sa capitale sur le site d'Ali Karnas, qui est un magnifique port naturel. Et dès le départ, il a prévu la construction de ce gigantesque monument à sa gloire et celle de sa famille. Le mausolée est une sorte de panneau publicitaire géant. Une œuvre de propagande qui place Alikarnas et son roi au premier plan du monde antique. Emma Tralil pense que les Alexandrins ont construit leur phare pour la même raison. Dans les dunes de Mars à Bagouche, son équipe a mis au jour d'autres indices. On a ici un vaste réseau de puits souterrains et de citernes. Ce réseau a plus de 2000 ans. Il servait à stocker l'eau douce, une ressource vitale pour les équipages qui longeaient les côtes du Sahara. C'était un grand avantage pour un navigateur de connaître les points d'eau sur les côtes égyptiennes. Mars à Bagouche était sans doute un point d'étape sur la route d'Alexandrie. La nouvelle capitale d'Egypte a détourné une voie maritime plusieurs fois millénaire. Avant la fondation d'Alexandrie au IVe siècle avant notre ère, les navires à destination de l'Egypte mettaient le cap directement sur l'embouchure du Nil. Et cette embouchure était visible à bonne distance parce que la mer est plus foncée. Il suffisait donc de se laisser guider par la couleur de l'eau pour arriver à bon port. Les habitants d'Alexandrie ont construit le phare pour capter les échanges commerciaux. Ils servaient à guider les marins vers la ville et non à les éloigner. C'était comme un étendard pour attirer l'attention des navires et des marins qui arrivaient en Egypte. Ils se dirigeaient vers cette nouvelle ville qui possédait cet immense monument à Alexandrie. Le phare aurait donc été construit pour promouvoir une nouvelle ville et un nouveau roi un général grec du nom de Ptolémée. Ptolémée est l'un des hommes de confiance d'Alexandre le Grand. Il sort victorieux des guerres intestines qui suivent la mort d'Alexandre. Ptolémée se proclame roi d'Egypte et ils fondent une dynastie de pharaons qui va durer 300 ans. Ptolémée nourrit de grandes ambitions pour sa nouvelle métropole. Il la veut plus grande qu'aucune cité de Grèce. Ici, on voit donc un tronçon d'un mur cyclopéen. Il est fait d'énormes blocs de 1,5 mètre de long sur 75 cm de hauteur. On distingue bien le pourtour arrasé des blocs. C'est un élément caractéristique de la maçonnerie dans la période qui a suivi la mort d'Alexandre le Grand. Ptolémée va jusqu'à voler la dépouille d'Alexandre. Environ 30 ans après la mort d'Alexandre, le fils de Ptolémée déplace la tombe du Grand Conquérant pour qu'il repose au cœur d'Alexandrie. Selon les sources anciennes, l'enceinte qui abritait la tombe d'Alexandre se trouvait dans cette partie exacte de la cité. Alexandrie toute entière doit être une cité des merveilles. Il est clair que les Ptolémées avaient pour Alexandrie des ambitions comparables à celles qu'Alexandre avait eues pour Babylone. Ils ont construit des édifices démesurés comme le phare et une enceinte qui pouvait rivaliser par sa taille avec les murailles de Babylone. Le phare, le mausolée, la pyramide de Khéops. Ces trois merveilles du monde ont été bâties par des souverains pour démontrer leur puissance. On doit le temple d'Artemis à Éphèse au roi Crésus et les jardins suspendus de Babylone à Nabucodonosor II. Les Olympiens ont bâti la statue de Zeus pour surpasser leurs rivaux athéniens. Mais comment expliquer l'origine d'une autre merveille ? Une statue gigantesque sur l'île de Rhodes. La légende décrit un colosse de plus de 30 mètres de haut. Il domine le port principal de l'île. Sa peau scintillante est faite d'armes de bronze fondue. Sa tête est sainte d'une couronne de rayons et ses yeux fixent le ciel en direction de l'astre du jour. On dit que la statue représente Hélios, le dieu grec du soleil. Pourquoi les citoyens de Rhodes ont-ils bâti cet incroyable colosse ? Selon des sources antiques, il avait été construit pour célébrer une victoire militaire. Avec le soutien de Ptolémée, Rhodes a survécu à un terrible siège. Alors, pour remercier Hélios, la divinité tutélaire de l'île, les habitants ont fondu les armes de leurs ennemis et ils ont construit un fabuleux colosse de bronze. Mais selon Andrew Chug, il existe une face oubliée de cette histoire. le colosse aurait été érigé en l'honneur d'un mystérieux personnage. L'historien le compare au statut grec conservé à l'université de Cambridge. « Cette tête est particulièrement intéressante. Si on regarde derrière la couronne de cheveux, on voit un bandeau qui entoure la tête. Et ce bandeau est percé de trous. Il s'agit sans doute de cavités destinées à accueillir des rayons. À l'origine, ils étaient fixés autour du visage, comme les rayons d'un disque solaire. La couronne de rayons est un attribut classique du dieu Hélios. Selon les sources antiques, le colosse possédait une telle couronne. Mais la statue de Cambridge représente un mortel, Alexandre le Grand. « Quand on voit une figure masculine coiffée d'une couronne rayonnante, on sait qu'on est en présence d'une effigie du dieu du soleil, Hélios. Donc ici, on a voulu représenter Alexandre sous les traits du dieu du soleil en manière de flatterie. Alexandre le Grand était obsédé par son image. Il n'y avait ni photographie ni cinéma. Pour figurer sa présence partout dans son immense empire, il a eu recours à une standardisation de son portrait. Il fallait qu'il soit immédiatement identifiable par tout un chacun. Alexandre aurait ainsi demandé à son sculpteur de créer une image aisément reconnaissable et de lui donner l'apparence d'un dieu. Enfant, on lui avait répété qu'il descendait de Zeus par son père et par sa mère. C'était la tradition familiale. « La statue d'Elios la plus célèbre de tous les temps c'était le colosse de Rhodes et on sait qu'il a été conçu par un élève du sculpteur de la cour d'Alexandre. Je crois que le colosse de Rhodes était un portrait d'Alexandre représenté avec les symboles du dieu Elios. Mais il reste un mystère. Le colosse a été érigé longtemps après la mort d'Alexandre le Grand. Pourquoi les Rhodiens ont-ils voulu l'immortaliser ainsi ? La réponse se trouve sur l'autre rive de la Méditerranée chez leurs alliés d'Alexandrie. Cette nouvelle puissance grecque honore Alexandre le Grand et selon Andrew Chug le phare en porte la preuve. Les représentations de la statue qui se trouvait au sommet du phare sont extrêmement rares. Et sur les deux ou trois images qui nous sont parvenues celle-ci est ma préférée. Il y a plusieurs détails intéressants. D'abord on peut voir qu'il tient dans sa main une grande sphère ou un orbe et sa tête est ornée d'une couronne qui représente les rayons du soleil. On ne peut pas se tromper c'est bien Alexandre représenté en Hélios. C'est une statue d'Alexandre Hélios que nous avons au sommet du phare. Les habitants de Rhodes ont bâti le colosse pour s'associer au leg d'Alexandre et faire ainsi la promotion de leur île. Le colosse est contemporain du phare d'Alexandrie. Pour célébrer la fin du siège et leur victoire avec l'aide des Ptolémées les citoyens de Rhodes construisent une statue géante d'Alexandre Hélios encore plus impressionnante que celle du phare. Une autre merveille du monde antique. Le colosse de Rhodes et le phare d'Alexandrie proclament tous deux l'avènement d'une nouvelle civilisation les Grecs d'Alexandrie. Pour les auteurs qui ont répertorié les merveilles du monde ils représentent l'âge d'or de la Grèce. Mais comment les anciens ont-ils pu élever des structures aussi monumentales ? L'architecture grecque atteint un nouveau sommet avec le phare d'Alexandrie. Les sources historiques le décrivent comme une prouesse technique. Mais sa construction demeure un mystère. Même sa hauteur nous est inconnue. On dit qu'il est si haut qu'une pierre jetée de son sommet mettrait deux jours pour atteindre le sol. On raconte aussi que sa lumière se voit de Byzance l'actuel Istanbul. Emma Tralil veut aller au-delà des récits légendaires. Il veut en connaître la hauteur exacte. Il saura ainsi possible de déduire les étapes de sa construction et les techniques utilisées. Pour cela, il faut examiner les vestiges du phare dans le port d'Alexandrie. Nous avons ici une zone de 13 000 mètres carrés de vestiges sous l'eau. Des milliers de blocs de pierre gisent éparpillés au fond de la mer. Les plus grands de ces énormes monolithes pèsent plus de 70 tonnes. L'ensemble de ces énormes blocs forment une porte monumentale. Une porte de 5 mètres de large dont la hauteur dépasse 12 mètres. L'entrée est flanquée de statues colossales d'un pharaon et de la déesse Isis. Tous deux font 5 fois la taille d'un être humain. Cette porte donne-t-elle une indication sur la véritable hauteur du phare ? Pour reconstruire le phare, il faudrait pouvoir assembler ses vestiges immergés. « Ça revient à reconstituer un puzzle de 3000 pièces sous l'eau, sans modèle, sans image de référence sur laquelle s'appuyer. C'est le grand défi de ce site. » Ce bloc est une pièce essentielle du puzzle. Il pourrait permettre de calculer la hauteur du phare. « Cette énorme pièce pèse environ 70 tonnes. c'est une partie du chambranle du phare, le côté droit de l'entrée principale. Cet angle ici, c'est l'endroit où la porte de bois était fixée. » Il n'est pas facile de déduire la hauteur du phare à partir de fragments. Par chance, un voyageur arabe du XIVe siècle vient à notre secours. Il a consigné quelques mesures du phare. On connaît ainsi les dimensions de sa base et la largeur de la porte. Il les a notées dans une ancienne unité de mesure, l'empant. « Si je mesure la largeur de la porte de ce côté, j'obtiens 2,10 mètres. Et on peut confronter ce chiffre avec les sources littéraires qui donnent une largeur de 10 empants. ce bloc permet d'établir qu'un empant d'Alexandrie équivaut à 21 centimètres. À partir de là, on peut commencer à calculer les dimensions du phare lui-même et de tout le complexe. Après conversion, il s'avère que la base du phare mesurait 30 mètres carrés. On peut en déduire la hauteur du bâtiment. Pour cela, il faut conjuguer les rapports de proportions utilisés dans l'architecture grecque et les représentations anciennes du phare. On estime qu'il mesurait environ 90 mètres de haut. C'était donc un gratte-ciel antique, un édifice unique en son genre. Le phare d'Alexandrie domine toutes les autres tours de pierre, du monde antique. Il dépasse même de 20 mètres le Flatiron, building de New York, l'un des tout premiers gratte-ciels au monde. Comment les bâtisseurs de l'Antiquité ont-ils fait pour ériger cette tour de pierre ? Adèle Abdel-Nabi est ingénieur structure à l'université de Memphis aux Etats-Unis. Il cherche à découvrir la pierre utilisée par les ingénieurs d'Alexandrie pour supporter le poids phénoménal du phare. « Si vous demandez à un ingénieur de construire un gratte-ciel en pierre, il vous répondra que c'est de la folie. C'est impossible. » La pierre est difficile à travailler, très lourde et elle coûte cher. Et plus l'édifice est élevé, plus il risque de s'écrouler sous son propre poids. mais les maçons d'Alexandrie ont choisi une pierre parfaitement adaptée au projet. Ce sont les héritiers des grands bâtisseurs de l'Égypte, les dépositaires d'une tradition qui remonte à plus de 2000 ans avec la pyramide de Khéops. « Les pyramides d'Égypte sont principalement construites en pierre calcaire. C'est un matériau qui est capable de supporter la masse et le poids de ces structures. En revanche, le temple de Karnak est composé en majorité de grès. » Le calcaire et le grès sont à la base de tous les édifices plusieurs fois millénaires de l'Égypte ancienne. Adel Abdel Nabi veut savoir s'ils sont en mesure de supporter un phare de 100 mètres de haut. Il va utiliser le banc de test de compression de son laboratoire. « L'étau va exercer une force de compression jusqu'à ce que le grès éclate. » Le grès résiste bien. Il faut une force égale à près de 26 tonnes pour le faire éclater. « On passe au test sur le calcaire. Ok, c'est bon. » Le calcaire résiste mieux. Mais il finit par éclater lorsque la force exercée atteint 61 tonnes. C'est trop peu. Ni le calcaire ni le grès ne sont capables de résister au poids astronomique du phare. Un phare est un bâtiment étroit, donc exposé à des pressions très fortes. Il fallait un matériau très solide pour maintenir la construction. L'ingénieur expérimente un troisième matériau, le granit rose. C'est la pierre utilisée pour construire pour construire les obélisques d'Egypte. La machine atteint sa capacité maximum. Elle applique une force équivalente à 113 tonnes. Et le granit résiste toujours. Donc, on n'a pas le choix. Le meilleur matériau est le granit. C'est le seul type de bloc qui peut résister à de telles conditions. Le granit serait donc le seul matériau envisageable pour construire le phare. Mais c'est l'une des roches les plus dures qui soient. Or, les tailleurs de pierres de l'Antiquité ne disposent que d'outils relativement rudimentaires. Comment ont-ils découpé les blocs de granit ? Selon Adèle Kellani, ils disposaient d'une technique éprouvée. Ils étaient très habiles et savaient travailler cette roche extrêmement dure. Ils avaient des outils et des techniques précises pour attaquer la pierre et l'extraire. Pour le granit, les tailleurs de pierres de l'Egypte ancienne utilisaient la calcination. On allumait des feux à la surface de la roche, puis la surface était brutalement refroidie à l'eau et on pouvait alors pilonner la pierre calcinée qui s'effritait. La calcination a permis aux Égyptiens de tailler le granit. Les bâtisseurs du phare n'avaient pas le choix. Pour que leur gratte-ciel reste debout, il fallait du granit. Mais extraire et tailler cette roche est un travail long et difficile. Comment Alexandrie s'est-elle procuré la main-d'œuvre nécessaire à ce chantier monumental ? La réponse, c'est le fleuve nourricier de l'Egypte qui la détient, le Nil. Chaque été, quand le fleuve sort de son lit, il dépose du limon sur ses rives et son delta devient un jardin fertile. Mais la crue empêche les paysans de travailler la terre. Pendant la crue, l'eau recouvrait la totalité des champs. Le paysan n'avait plus rien à faire pendant cette période et il devait partir trouver du travail ailleurs. La crue du Nil libère des milliers d'hommes solides et durs à la tâche. Ce sont eux qui vont bâtir la puissante tour d'Alexandrie. Le phare a bénéficié d'un savoir-faire hérité de générations de tailleurs de pierre. Mais les techniques du passé permettaient-elles de bâtir un édifice aussi haut ? Pour le savoir, il faut interroger les monuments du plateau de Gizet et la première merveille du monde. la pyramide de Khéops. La base de la pyramide a été construite avec une précision extraordinaire. Elle fait 230 mètres de côté et la différence entre chaque côté ne dépasse pas 20 centimètres. C'est vraiment très précis. Quels étaient les secrets de construction des bâtisseurs égyptiens ? Les anciens égyptiens ont certainement eu recours à des techniques relativement simples pour construire les pyramides. Quand on regarde bien, on peut voir des vestiges des phases de construction, comme cette rampe. on sait que les égyptiens ont utilisé des levées de terre pour ériger les pyramides. Mais comment étaient placées ces rampes ? Les ouvriers mettaient les blocs de pierre sur un traîneau puis ils le tiraient avec des cordes jusqu'en haut de la pyramide. C'était un travail très physique, très exigeant. Une simple rampe droite suffit à monter les niveaux inférieurs. Mais au fur et à mesure que la construction s'élève, la pente devient trop forte. Pour atteindre le sommet, il aurait fallu une rampe d'un kilomètre de long et autant de matériaux que pour construire la pyramide elle-même. Selon une hypothèse, les égyptiens utilisaient une rampe en pente douce jusqu'aux deux tiers de la pyramide. Ils construisaient ensuite une rampe étroite qui enveloppait la structure. La pente restait ainsi suffisamment faible pour atteindre sans encombre le sommet. Le génie de cette technique réside dans sa simplicité et dans sa main-d'oeuvre. Des hommes en grand nombre qui travaillent dur et qui obéissent aux ordres. Quand les Grecs sont arrivés en Égypte, ils ont vu que les Égyptiens savaient travailler les roches très dures, comme le granit. Et de fait, ils ont employé des ouvriers égyptiens. Il y a donc une vraie continuité de ce point de vue entre l'Égypte des pharaons et l'Égypte des Ptolémées. Les tailleurs de pierres d'Alexandrie ont pu extraire et façonner le granit destiné aux phares. Mais les techniques de construction anciennes n'ont pu servir à l'ériger car la mer l'entoure sur trois côtés. Il n'y a pas assez de place pour installer des rampes et pas assez de main-d'oeuvre pour monter les blocs de granit jusqu'au sommet du phare. Alors, comment faire pour bâtir une tour qui s'élève jusqu'au ciel ? Se sont-ils inspirés d'autres modèles et d'autres techniques ? La réponse pourrait se trouver du côté de la première des merveilles grecques. Cette colonne solitaire est le seul vestige du temple d'Artemis à Éphèse. Il a été bâti près de 300 ans avant le phare d'Alexandrie. Et pour les Grecs, c'était un modèle de perfection architecturale. Sur son socle entouré de marches, plus de 100 colonnes s'élancent vers le ciel. Elles sont cannelées, comme les plis d'une toge. Chacune est surmontée d'un chapiteau finement sculpté. Elles soutiennent un toit massif situé à 18 mètres du sol. Il existe un lien entre ce merveilleux édifice de marbre et le phare d'Alexandrie. Le grand temple d'Artemis à Éphèse a remplacé les anciens temples de 30 mètres de long qui étaient faits de briques crues. Robert Hahn est un professeur américain qui s'intéresse aux temples de la Grèce classique. A Nashville, aux Etats-Unis, il existe une réplique en taille réelle du Parthénon. La construction de ces bâtiments de l'Antiquité est un défi monumental. Les architectes travaillaient avec des pièces extrêmement lourdes. Il fallait les transporter puis les mettre en place et ça posait une multitude de problèmes techniques. On a du mal à imaginer qu'ils ont pu monter ces pierres à plus de 18 mètres de hauteur. Les architectes du temple d'Artemis sont Caer Sifron et son fils Métagénès. Le sol sacré est meuble et marécageux. Alors, ils déposent d'abord une couche de peau de mouton et de charbon de bois pour stabiliser les fondations. pour transporter les grands blocs de marbre, ils conçoivent des chars démesurés. Les essieux sont des linteaux de pierre. Et pour soulever ces énormes blocs, ils utilisent un engin de levage sophistiqué, l'ancêtre direct de la grue. Les colonnes sont composées d'une série de tambours. Pour les empiler, il fallait les soulever à une grande hauteur et les abaisser avec beaucoup de soin. On a retrouvé des tambours qui portent encore leurs tenons de levage. Donc, il y avait des engins de levage permettant de mettre les tambours en place. Ces engins de levage grec peuvent monter des blocs de marbre de 10 tonnes à la hauteur de 3 étages. Les tambours ne sont pas sculptés. Ils portent des protubérances, les tenons de levage. Les cordes s'enroulent autour du tenon et se libèrent facilement. Une fois le tambour en place, les sculpteurs arrasent les tenons. Le site de construction d'Ephèse est un concentré de haute technologie. Les bâtisseurs grecs ont mis au point des innovations extraordinaires. Pour Robert Hahn, ils étaient plus que d'excellents architectes. C'était aussi de grands scientifiques. Ces monuments sont aussi des monuments à la gloire de leurs compétences, de leur ingéniosité. et de leur maîtrise de la nature. Ils partaient de l'idée que les principes de la nature pouvaient être découverts et qu'on pouvait en tirer parti. La conviction que l'ingéniosité humaine peut servir à dominer le monde transforme la Grèce antique. et l'idée atteint de nouveaux sommets à Alexandrie, trois siècles après le tour de force du temple d'Ephèse. Andrew Chug nous montre les vestiges du rayonnement culturel de la cité antique. Nous sommes ici dans une salle de classe au cœur de l'équivalent de l'université au quatrième siècle de notre ère. À cette époque, Alexandrie était un lieu de savoir et un centre d'érudition depuis près de sept siècles. C'était vraiment ancré dans la culture de la ville. Le cœur de cette capitale du savoir, c'est la grande bibliothèque. Les savants font des copies de tous les manuscrits qui arrivent par le port de la ville. Cette immense réserve de connaissances attire les esprits les plus brillants du monde antique. C'est ici qu'Eratostène effectue la première mesure de la circonférence terrestre. Et c'est là que Clyde établit les principes fondamentaux de la géométrie. Les savants de la bibliothèque étaient les Einstein et les Newton de leur époque. On leur doit des avancées décisives qui ont jeté les bases du savoir et déterminer notre conception de la science et de la technologie. À l'époque, Alexandrie est sans doute la ville la plus raffinée du monde. Et ces grands savants ont largement contribué aux prouesses technologiques accomplies pour bâtir le phare. « Je pense qu'il existe un lien entre ces magnifiques édifices et le fait qu'Alexandrie soit un lieu d'études et de connaissances. Les principes scientifiques qu'on étudiait dans la bibliothèque ont nourri les concepts architecturaux et les techniques qui ont permis la construction de grands bâtiments tels que le phare. Les savants d'Alexandrie ont à leur disposition une immense variété de savoirs. Ces connaissances viennent d'Égypte, de Grèce et des quatre coins du monde connu. Penny Wilson étudie l'Alexandrie antique depuis 30 ans. Elle s'intéresse à la façon dont les habitants de la cité ont exploité leur double patrimoine pour repousser les limites de la connaissance. Je vais vous montrer quelque chose d'étonnant. Il s'agit d'une tombe datant de l'apogée d'Alexandrie. En 47 avant notre ère, un terrible incendie a ravagé la cité antique. Mais ses catacombes sont restées intactes. Ce tombeau est la dernière demeure de l'un des plus riches couples d'Alexandrie. Leurs statues sont un curieux mélange de sculptures égyptiennes et classiques. Cette statue représente sans doute l'homme inhumé ici. Son corps est typique du style égyptien avec la jambe droite qui s'avance et le pagne. En revanche, sa tête est très différente. On a des cheveux frisés, un front ridé, des joues creusées. Ces traits réalistes sont caractéristiques de la statuaire classique. Les dieux protecteurs représentés sur les murs témoignent aussi d'un fort métissage culturel. Le serpent arbore la double couronne d'Egypte, ce qui est un symbole de pouvoir accru dans la tradition égyptienne. Il porte deux symboles grecs de la protection et de la prospérité. Et son corps est enroulé sur lui-même, encore un puissant symbole égyptien de protection. On a réuni dans une seule scène tous les symboles capables de conférer le maximum de protection aux occupants de la tombe. C'est comme une assurance tout risque, si vous voulez. Le phare d'Alexandrie est le produit de cette fusion de deux civilisations. Le métissage culturel présent dans cette tombe et la combinaison de traditions différentes devait être visible partout dans les bâtiments et l'architecture d'Alexandrie. Alexandrie est l'unique héritière de deux glorieuses civilisations. Un creuset de culture qui va s'incarner dans ce phare à nul autre pareil. Les bâtisseurs vont s'inspirer du gigantisme des pyramides et de la maestria technique des temples grecs. Le règne d'Alexandre le Grand a ouvert le champ des possibles. Alexandrie a hérité de cette idée que les capacités humaines n'ont pas de limites. Ce gigantesque phare est la preuve de la maîtrise technique d'Alexandrie. mais pour le parachever il faut une décoration digne de lui. Un édifice en particulier témoigne du génie artistique de la Grèce. Le temple de Zeus à Olympie était le plus grand des temples grecs. Il abritait ce que l'on considérait comme la plus belle réussite artistique de l'humanité. une immense statue du roi des dieux Zeus. Voici le stade où sont nés les Jeux olympiques. Il peut contenir 40 000 spectateurs. Reinhardt Semf fouille le sanctuaire d'Olympie depuis plus d'une décennie. Il nous emmène dans l'atelier de Phidias l'auteur de l'imposante statue. Phidias a supervisé les travaux de sculpture du Parthénon d'Athènes. On lui doit sa célèbre frise et diverses statues monumentales de l'acropole. Mais la représentation de Zeus devait encore surpasser ses œuvres mythiques. Qu'est-ce qui fait d'elle l'une des merveilles du monde ? La statue de Zeus à Olympie est considérée comme le couronnement du génie artistique de la Grèce. Elle s'élève à près de 13 mètres de hauteur. Les parties visibles du corps sont faites de plaques d'ivoire posées sur une âme de bois alors que les cheveux, la barbe et les sandales sont couverts d'or. La toge est faite de verre incrusté de feuilles d'or. Le dieu apparaît ainsi en majesté, éclatant de lumière. Le chef-d'œuvre de Phidias est perdu à jamais. Mais les ruines d'Olympie nous aident à comprendre comment le sculpteur a créé la troisième merveille du monde. On peut voir ici de solides fondations. C'est là que se trouvait la statue de Zeus Assis, sculptée par Phidias. Selon la légende, la statue de Zeus éblouissait les visiteurs. Mais le Naos, la salle principale du temple, n'avait pas de fenêtre. Comment Phidias s'y est-il pris pour faire étinceler la statue ? Reinhardt Sempf nous explique ce coup de maître. J'ai ici une mince plaque de marbre. C'est ce type de marbre qui a servi à couvrir le toit du sanctuaire, juste au-dessus de la statue. On ne trouve ce marbre que dans une poignée de carrières en Grèce. Et il possède une qualité particulière. Il est translucide. Phidias a exploité cette propriété pour illuminer la statue de Zeus. On voit que la lumière traverse le marbre et produit un effet très particulier qu'on retrouvait sur la statue de Zeus. Le toit du temple était fait de milliers de plaques comme celle-ci. Sous le soleil de la Grèce, chaque tuile produisait un effet semblable à une ampoule de 20 watts. Et Zeus baignait dans une lumière éclatante. Les artistes grecs se sont investis corps et âme dans la création de ces chefs-d'œuvre. Et ces efforts, conjugués à la grande précision de l'architecture et à la beauté des sculptures, ont ouvert de nouveaux horizons. Ils ont façonné l'art du monde antique. Les sept merveilles du monde n'ont coexisté que pendant une courte période de 30 ans. Alexandrie était alors au sommet de sa gloire. Cette période a vu des avancées spectaculaires dans le domaine des sciences et des arts. Certaines de ses prouesses défient l'entendement. Selon la légende, le phare d'Alexandrie possédait une arme secrète. Elle aurait été conçue par le plus grand savant et inventeur de l'Antiquité, Archimède. Il illustre à lui seul le très haut degré de maîtrise technique des anciens. On accédait à l'intérieur du phare par une porte monumentale. Elle ouvrait sur un fût central de 75 mètres de haut. On l'empruntait pour apporter du combustible au sommet de la tour. Chaque nuit, on allumait ici un grand feu. Selon certains spécialistes, un système de miroirs permettait de concentrer la lumière. Et le phare était visible à une journée de navigation. Ces miroirs auraient-ils pu servir d'armes de guerre ? Marty Jobson construit des modèles scientifiques. Dans son atelier, il va tester les capacités réelles du miroir ardent. Le rayon de la mort d'Archimède. Archimède était un brillant mathématicien, un formidable inventeur et bien d'autres choses encore et on sait qu'il a étudié à Alexandrie. Il faut d'abord reproduire la puissance du fanal antique. Je me sers d'une couverture de survie. J'ai aspiré l'air par derrière et j'obtiens ainsi une parabole parfaite qui concentre la lumière sur un point précis. L'idée est de pointer la lumière sur ce joli modèle réduit de bateau et j'attends que le soleil se montre. Je mets des lunettes de soudage parce que le point focal est extrêmement brillant et je risque d'être aveuglé. Marty place la cible dans la zone de destruction du miroir ardent puis il oriente le miroir vers le soleil. Je vais juste rapprocher un peu le bateau. Voilà. Allez, on va essayer de l'enflammer. Le soleil est sorti et il donne un plein et il s'enflamme immédiatement. C'est dingue ! le miroir concentre les rayons du soleil et embrase la coque en bois. Il brûle ! On a réussi ! En quelques secondes, le bateau est en flamme. L'énergie du soleil recueillie sur le miroir est concentrée sur un point d'environ deux centimètres de diamètre et ce rayon met le feu au bateau parce que la température à ce point précis dépasse 550 degrés. C'est ce qui enflamme le bois. C'est très efficace. Marty a construit un rayon de la mort miniature. Mais peut-on imaginer un dispositif identique à grande échelle ? Le grand défi est de concentrer la lumière sur des bateaux situés à une distance autrement plus importante. Les Grecs disposaient-ils de la technologie nécessaire pour y parvenir au IIIe siècle avant notre ère ? Archimède est l'un des plus grands ingénieurs de l'Antiquité. Il a conçu des catapultes et des grappins pour l'abordage des navires. À l'école d'Alexandrie, il étudie l'optique et le fonctionnement des miroirs. Selon certains spécialistes, on dispose à l'époque du savoir-faire nécessaire à la fabrication de grands miroirs. Les Alexandrins ont pu combiner les connaissances d'Archimède en matière d'optique et un savoir-faire de précision pour produire un miroir ardent. On peut imaginer des tas de solutions techniques. L'une des hypothèses, c'est qu'Archimède avait disposé une série de petits miroirs hexagonaux et on pouvait orienter chacun d'eux séparément. Il a aussi pu se servir de bouclier bien poli. On posait une grande feuille de cuivre ou de laiton et on la polissait pour lui donner la forme voulue et ce ne sont que deux des solutions possibles. Selon Marty, le miroir ardent pourrait ne pas être une légende. Il a prouvé que ce dispositif peut être dangereusement efficace à courte distance. À présent, il veut savoir s'il peut sauver des vies à grande distance. Il veut d'abord s'assurer que le phare peut fonctionner aussi bien de nuit que de jour. Normalement, lorsque le soleil frappe le miroir, la lumière est concentrée sur un point focal, soit à peu près là, je pense. Si on allume un grand feu à cet endroit précis, au sommet du phare, on devrait voir un rayon traverser toute la vallée. Ça, c'est la théorie. Le soleil va se coucher, on va pouvoir tester la longueur du rayon. Marty remplace le feu du phare par une petite ampoule LED. On allume. Et maintenant, on va voir jusqu'où elle va. Le soleil descend derrière l'horizon. Marty se place au bout du champ à 100 mètres du dispositif. la lumière de l'ampoule va-t-elle se réfléchir dans le miroir ? C'est vraiment très lumineux. On est à une centaine de mètres et avec une seule ampoule grande comme ça, voilà ce que ça donne. Maintenant, il faut voir sa luminosité si on s'éloigne beaucoup plus. C'est incroyable. Là, je suis estomaqué. C'est vraiment très brillant. J'ai dû marcher environ un kilomètre et demi sur la route principale. Là-haut, au sommet de la colline, on voit bien les phares des voitures qui passent. mais un phare de voiture, c'est 10, 20, 30 fois plus puissant que notre petite ampoule. Nous, on a posé une seule LED. On peut imaginer que s'ils avaient placé ce type de dispositif au sommet du phare, l'effet devait être vraiment bluffant. Le rayon de lumière brille à travers la Méditerranée. Il proclame la gloire d'Alexandrie. Chacune des sept merveilles du monde, par sa taille, son génie technique, sa beauté artistique, témoignent de la puissance de leurs mécènes. Pourtant, cet âge d'or a fini par péricliter. Au 5e siècle de notre ère, la statue crise éléphantine de Zeus est emportée à Constantinople. Elle y sera détruite par le feu en 461. Babylone tombe en ruine à la suite de la mort d'Alexandre. Ses jardins suspendus sont laissés à l'abandon et disparaissent. À Éphèse, les premiers chrétiens mettent en pièce le temple d'Artémis. Un séisme a raison du colosse de Rhodes, 56 ans après son achèvement. Et le mausolée succombe à son tour à un tremblement de terre quelques siècles plus tard. Le phare d'Alexandrie est lui aussi situé sur une zone sismique. Pourtant, il va rester debout pendant 1500 ans. Il aurait résisté à 20 séismes majeurs de magnitude 8 sur l'échelle de Richter. Les séismes de cette amplitude sont dévastateurs. En 2008, un tremblement de terre a secoué la province du Sichuan en Chine. Il a justement atteint 8 sur l'échelle de Richter. La catastrophe a fait 87 000 morts et 5 millions de sans-abris. Comment le phare d'Alexandrie a-t-il pu résister à des séismes aussi puissants ? Pour qu'un bâtiment en pierre aussi haut qu'un gratte-ciel reste debout, il fallait une sorte de secret. Adel Abdel Nabi a fait des premiers tests sur le matériau du phare. Les blocs de granit paraissent capables de supporter le poids d'un édifice de 100 mètres de haut. Mais comment étaient assemblés ces milliers de blocs de pierre ? Ils étaient d'abord taillés de manière à s'emboîter parfaitement. Les blocs étaient percés de trous et reliés entre eux par des chevilles. Des agrafes de métal solidarisaient ensuite les blocs. On versait un mortier spécial dans les cavités restantes. Les murs étaient ainsi prêts à résister aux tempêtes et aux assauts des vagues. Adel Abdel Nabi veut tester l'efficacité du mortier de plomb fondu contre les secousses sismiques. Il utilise pour cela un simulateur de séisme. En cas de tremblement de terre, le bâtiment est secoué d'avant en arrière. Il est soumis à des contraintes considérables. Ici, on va simuler ses forces à l'aide d'un servomoteur. Il faut qu'il soit bien ajusté, sans le moindre jeu. L'idée est de de simuler la force du séisme jusqu'à ce que le mur s'écroule. Ça permettra de mesurer sa capacité de résistance. La pompe hydraulique secoue le mur de granit et exerce une force de plus de 40 kN. On lui fait subir un séisme de magnitude 8. Les secousses étirent et compriment le plomb. Les murs absorbent ainsi les mouvements du sol sans se briser. Le mur ne s'est pas écoulé, même avec un séisme de magnitude 8. Et s'il résiste à ces contraintes, c'est grâce aux plombs fondus. Adel inspecte les dégâts. Le mur est intact. Il n'y a pas la moindre fissure. On pourrait croire qu'il n'a jamais subi de tremblements de terre. Il est comme neuf. Ces joints en plomb auraient donc protégé le phare contre les séismes. Je n'ai jamais observé une telle résistance. c'est encore plus solide que les murs de béton renforcés qu'on a testés dans ce laboratoire. Le phare d'Alexandrie semble indestructible. La combinaison du granit et du plomb l'a préservé des séismes. Les Alexandrins ont doté leur phare des dernières innovations. Il était fait pour durer des millénaires. Ils auraient même utilisé d'autres techniques proches de celles de l'ingénierie moderne pour défier les pires séismes. Quand on construit un gratte-ciel, l'idéal pour résister aux forces sismiques, c'est de placer des murs très solides sur la face extérieure de l'immeuble. C'est exactement ce qu'ils ont fait et c'est exactement ce que font les ingénieurs de nos jours. En fait, cette technique n'est pas du tout récente. Les bâtisseurs du phare savaient qu'un édifice dont les fondations sont rigides est vulnérable au séisme. Ils ont donc conçu un édifice capable d'osciller sur ces fondations. Le phare absorbait ainsi les secousses sans s'écrouler. Mais au XIVe siècle, le phare finit par succomber à un ultime tremblement de terre. Pourquoi ces murs armés de plomb n'ont-ils pas résisté ? Adèle Abdel Nabi exploite des données archéologiques pour modéliser les forces qui ont pu détruire le phare. Les pixels jaunes révèlent le talon d'Achille de la structure. Il y a beaucoup de mouvements dans la partie médiane du phare et on voit un écroulement partiel de ces éléments. Ça correspond aux données historiques dont on dispose et à l'aspect qu'avait le phare d'Alexandrie à la suite du séisme. D'après la modélisation, c'est la partie supérieure du phare qui a cédé. La raison en est toute simple. Ils n'ont pas utilisé de plomb pour les étages du haut. C'est pour ça qu'ils se sont écroulés. La base, elle, a survécu à tous les séismes. Le phare a dominé la ville d'Alexandrie pendant plus de 15 siècles. Mais il ne pouvait survivre éternellement. Au 10e siècle, un premier tremblement de terre abat l'étage supérieur. En 1303 et 1323, deux autres séismes signent la fin de cette merveille antique. La destruction du phare d'Alexandrie est le chapitre final d'une période révolue. L'ère des sept merveilles du monde antique. Une ère d'innovation et d'avancée portée par la brillante cité d'Alexandrie. À son apogée, Alexandrie était probablement la plus grande ville du monde. Chacune de ces merveilles illustre l'ingéniosité et l'ambition de l'humanité. La volonté d'éblouir le monde par l'art et l'architecture. Les sept merveilles peuvent être considérées comme des tentatives de l'humanité, de groupes d'hommes et de femmes pour aller un peu plus loin, là où nul n'est jamais allé. L'ère des sept merveilles du monde est une aventure longue de plus de 2000 ans. Elle commence avec la pyramide de Khéops et les jardins suspendus de Babylone. La Grèce antique reprend le flambeau avec le temple d'Artemis et la statue de Zeus à Olympie. Le grand mausolée d'Alicarnas et le colosse de Rhodes portent l'architecture et la sculpture à un degré d'excellence jamais atteint. Et le phare d'Alexandrie couronne cette série de merveilles. La pyramide de Khéops est le seul témoin de ce monde disparu. Mais l'esprit qui a présidé à la création des sept merveilles demeure. On le retrouve dans cet appétit des hauteurs et de l'inédit, dans cette volonté d'aller toujours plus loin et de faire toujours mieux. Nous continuons de compiler des listes de merveilles, nos merveilles, car tout comme les Alexandrins, nous sommes convaincus que notre époque surpassera toutes les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !